tout d'abord sachez que dans un mix il faut savoir lire un disque car un disque ça se lit aussi vous pouvez constater sur le vinyle qu'on a des ombres des petites parties plus obscures que les autres regardez là par exemple eh bien c'est tout simple ça veut dire que à cet endroit là il n'y a plus de break du tout là par exemple ici on peut constater qu'il y a une grosse bande noire ça veut dire que c'est ou une intro avec que des sons ou alors des petits à la rigueur des tout petits instruments mais en tout cas pas de pied par contre juste après ça devient beaucoup plus clair là ce moment là on peut voir que le disque le morceau part et qu'un kick ou un instrument assez lourd va arriver ensuite on remarque qu'il y a une toute petite bande noire encore bah là c'est une nappe encore c'est un break et c'est à partir de là qu'on va étudier comment composer un mix comment lancer un disque par rapport à ces petites mains de façon pour composer un mix dans un break la première est de laisser aller le break et de faire partir votre deuxième disque juste dès que le premier disque repart la deuxième est de en revanche travailler le break avec des petits à coups avec en rajoutant des petits éléments des petits percussions ou des petits éléments de batterie que vous avez sur le deuxième disque alors on va voir la première à la prochaine mesure vous allez avoir le break là vous lancez votre deuxième disque mais au casque voilà le break mon deuxième disque est prêt à être envoyé maintenant j'attends que le premier repart et là j'envoie le deuxième on on Sous-titrage ST' 501